Bonjour, bonsoir et salut tout le monde ! Tu as joué à Bioshock Infinite et tu as aimé niquer le Songbird, tu te voyais monter sur Elisabeth et tu te voyais même en train de tuer Comstock, n'est-ce pas ? Eh bien bravo, car si c'est le cas, c'est que t'as un vrai connard mon pote et t'as rien compris à l'histoire de Booker. Alors reste bien connecté car nous, on va tout t'expliquer et tu retrouveras même à la fin de cette petite vidéo le choix du prochain Ovette. Allez c'est parti ! Avant d'expliquer l'histoire, il faut que tu comprennes bien que dans Bioshock Infinite, il y a plusieurs mondes parallèles. Voilà ! Nous sommes le 19 avril 1874, la vie accueille Booker DeWitt à pleines bras. A l'âge de 16 ans, Booker rencontra le vétéran Cornelius Leight et à la fin de l'année 1890, DeWitt participe au massacre de Wounded Knee. Lui et d'autres soldats tuent à plus d'une centaine de Sioux. Booker en tua plus d'une vingtaine à lui seul. Après cette bataille, Booker, hanté par de nombreux remords de son massacre, assiste à un baptême dirigé par le prêcheur Weiting afin de se laver de ses péchés et d'absoudre son passé. Mais Booker rejette son baptême avant même qu'il ne soit terminé. Et crois-moi bien, retient que Booker rejette son baptême. Continuons son histoire. Booker se maria à ses 18 ans et quelques mois plus tard, sa femme tombe enceinte. Lorsque leur fille Anna DeWitt entra dans le monde, la femme de Booker, elle, quitta cette vie. Elle mourut lors de son accouchement. Ça, je pense que tu l'avais compris. Booker comprit que sa vie était bien merdique. Le mec, il nique des villages, sa femme crève pendant son accouchement, du coup, il sera père célibataire. Pas stressant du tout le truc. Eh bien, le petit Booker, il broie du noir et il n'est pas bien, le gars. Alcool et jeux d'argent sont d'excellents remèdes quand rien ne va. Et Booker succombe à ses besoins et en deviendra pas mal dépendant. Il trouve même un petit taf pour se remettre sur le droit chemin. Attends, attends. Je t'explique à quoi consiste son taf quand même. C'est un poste d'agent dans le Pinkerton National Detective Agency. Les compétences pour le poste sont simples. Briser les couilles des grévistes de syndicats. Mais Booker, c'est brut. Il se fait licencier car ses méthodes sont bien trop extrêmes. Ah, Booker. Suite à ça, Booker devint détective privé. Mais sa dépendance à l'alcool et au jeu font de Booker une personne redevable. Le problème, c'est qu'il est redevable à des gens vraiment pas très très sympas. Et il le sait, il le sait genre bien comme il faut le gars. T'inquiète. A un moment plus tard, un homme mystérieux lui explique qu'un certain Comstock propose de régler toutes ses dettes en échange de sa fille, Anna. Anna fait la paix pour nous. Nous effassons la dette. Nous effassons la dette. Booker, ce père indigne, mais bien drôle. Accepte ce deal, mais regretta son choix presque immédiatement. Il se leva et décida de rattraper le grand monsieur mystérieux qui avait pris Anna. Et il les retrouva dans une ruelle. Tu te rappelles de cette scène ? Tiens, regarde, je te la mets. Hop. Donc là, tu vois, il y a Anna bébé. Ici, c'est Elisabeth dans le futur. Là où actuellement. Enfin bref, tu comprends. Ici, c'est Comstock. Et enfin, l'homme mystérieux, lui, il est là. Et là, Anna perd un morceau de son doigt. C'est à ce moment que Comstock décide de la renommer en Elisabeth. Rongé par le remords, Booker décida de se faire marquer au fer rouge les initiales de sa fille. A.D. Anna Dewitt. Comme pour se rappeler son échec. Près de 20 ans plus tard, l'homme mystérieux revint vers Booker afin de lui offrir une occasion en or. Une occasion à ne pas rater. Ramener Anna Dewitt à New York. Et pour cela, Booker franchit un portail qui ouvre un monde parallèle. Mais en franchissant ses portails, Booker, bah lui, il perd un peu la mémoire. Ça le rend un peu amnésique de temps à autre. Mais en retrouvant sa mémoire petit à petit, il comprend alors qu'il doit libérer Elisabeth de Columbia. Une phrase résonne alors dans son crâne. Ramener la fille et nous effacerons la dette. Effectivement, ramener la fille et nous effacerons la dette. Mais était-ce réellement une offre qu'on lui propose ou est-ce plutôt le moyen de réparer ses propres erreurs ? Au final, si Booker ramène la fille, cela effacera sa propre dette, n'est-ce pas ? Et pour que la boucle soit bien ficelée, Booker doit tuer Comstock. Tu te souviens, je t'ai dit que Booker refusa son baptême après Wounduck Knee. Eh bien Booker refusa, mais Comstock, lui, accepta. Tu comprends pas ? Non ? Eh bien dans les mondes parallèles, les Booker des Witts qui ont accepté ce baptême sont devenus les Comstock. Mais les Booker qui ont refusé sont restés des Booker. Booker, c'est Comstock. Et Comstock, ben, c'est Booker. Et pour que Comstock n'existe jamais, Booker doit mourir lors de ce baptême. Et c'est ce que font les différentes Elisabeth. Elles noient Booker des Witts afin qu'il ne devienne jamais le Comstock. Mais ça ne s'arrête pas là, car la scène finale est que Booker rentre dans la chambre de sa fille et elle est là. Tout va bien. D'après vous, il s'agirait d'un rêve, d'un nouveau monde parallèle, autre chose ? Ce qui est sûr, c'est que le créateur Ken Lynn Vine nous laisse sur notre fin. Ce qui conclut donc que la série Bioshock fait partie des meilleurs chefs-d'oeuvre de jeux vidéo. Tu as kiffé cette Elisabeth ? Alors vote en commentaire pour la prochaine Elisabeth. Allez, c'est parti ! Et abonne-toi ou Songbird te tuera ! Voilà voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !